Salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est à Nazaré au Portugal pour l'instant la marée elle est trop haute mais on va revenir un peu plus tard pour faire un training parce que là il y a du vent d'est la journée est hyper belle et en attendant on embarque faire un petit tour on est passé là hier soir il y a eu un départ de feu les pompiers étaient déjà là donc on n'a pas voulu rester et faire des images ou autre mais ce matin je voulais juste m'y arrêter pour voir un peu le rendu et ils ont fait du sacré boulot parce que c'était un départ de feu mais bon il y avait kilomètres de bois à la ronde et ça aurait pu vraiment tourner à la catastrophe comme on a pu voir avec Anglette c'est pas rigolo mais là ça va il y a juste un arbre qui a cramé et il y a les pompiers qui reviennent vers ici et on s'en va parce qu'ils nous ont dit de pas traîner parce qu'il y a une enquête puisque c'est un peu criminel donc sinon ils vont croire que c'est nous alors c'est absolument pas le cas la marée est suffisamment descendue donc on va pouvoir aller s'entraîner avec ces paddleboard franchement pour moi c'est quasiment le meilleur entraînement pour le surf de groseille parce que tu t'entraînes au niveau du cardio au niveau de l'équilibre tu rames à genoux donc voilà tous les muscles de rames de gainage c'est vraiment le top c'est quoi ces planches c'est des planches de sauvetage c'est des paddleboard qu'on utilise pour faire des courses à la base mais c'est super pour le training pour le cardio pour ramer pour l'équilibre et pour varier en fait moi j'aime pas trop aller dans la salle ça permet d'être dans l'eau de faire du physique j'ai récupéré celle là celle que j'avais quand j'avais 16 ans et j'ai racheté là parce que 15 ans après du coup je suis trop content et Justine a la orange et voilà on va s'entraîner souvent dans ça et puis je fais de lisseur c'est top attention mon paddleboard qu'est ce que tu fais du coup tu vas mettre là non là voilà on voit la tête en gros plan ouais c'est toi le chef gopro là c'est hyper mignon il n'y a pas de vent des petites vagues donc je pense qu'on va surtout prendre des vagues de toute façon l'entraînement il se fait tout seul parce que moi je suis pas habitué donc je tombe et donc après il faut nager pour récupérer la planche le plus rapidement possible du coup tu enchaînes la nage et la rame elle exagère elle rame super bien ça fait pas longtemps qu'elle en fait elle rame vraiment bien moi je suis le feignant je suis devant elle sans forcer et tout mais bon d'ici peu elle va vraiment être devant moi je vais devoir vraiment devoir forcer pour rester devant mais là on a de la chance parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent parce que des fois on se fait des remontées contre le vent de nord normalement il y a le vent et le courant il nous pousse là bas il faut rentrer jusqu'au parking en haut là bas là bon vous voyez rien mais en même temps on a une planche on tient la caméra il fait chaud soyez rendu genre aïe j'ai marché sur un truc qui me suis piqué c'est bon la gopro est fixé j'en profite pour partir avant tant qu'il se met à combiner encore comme ça j'ai de l'avance il va pas me rattraper on est pas déjà rattraper ah 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 oh oh ah oh ah 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 C'est définitivement parfait pour le surpitcher Le sauveur de l'arrivée ! Alors tu ne me dépoches que la plage ! Merci chauffeur ! Du coup on va faire un stab, on part du bord premier au large, on va passer des vagues On passe la barre et on revient avec une vague Just like baby ! 3, 2, 1 ! Heureusement pour lui que je suis tournée sur Levi Sinon forcément j'en ai arrivé avant ! Il râle beaucoup mieux que moi ! Oh la la le poil parquet là ! Rien de fruit ! Rien de fruit ! Si j'ai tout compris, la particularité de cette planche c'est qu'elle va vite, elle est affûtée dans le missile et c'est pour vite aller récupérer des victimes, des personnes Peut-être que le frère il va nous montrer pour récupérer une personne Et par contre ! La prochaine fois je vous montre, là pour l'instant on surfe ! Par contre pour surfer franchement je vous montre les rails ! Le truc, c'est même pas une porte ! Une porte c'est plus fin, c'est un parpa ! C'est énorme ! Et en plus, pour rendre la chose là encore plus facile pour surfer, on a un joli single piece ! Donc c'est hyper dur à tourner ! C'est très important pour s'entraîner, c'est rigolant ! Et c'est étrange ! On croit bien s'entraîner en rigolant ! On peut le déclater ! Mais heureusement elle me ramène la planche ! C'est grave, on est resté un bon moment dans l'eau. C'est sûr que ça n'aurait pas été fun, en long de bord, c'est très amusé. C'est un bon training, moi j'ai des petits tubes ressortis et tout, c'est bien débrouillé mais elle ne prend pas trop de risques, elle ne tombe pas, du coup pas de retour à la vague, du coup elle ne travaille pas beaucoup, pas du tout. C'est juste que j'ai progressé et avant c'est vrai que je tombais à chaque vague, mais maintenant j'arrive à assurer jusqu'au bord. Voilà, au moins je rame plus et je nage moins, c'est différent, c'est tout. Et je le laisse une heure, je le retrouve sans cheveux. Là on en a pour l'hiver, on est bon là. Bon, vous avez été un paquet à nous envoyer des messages et à nous soutenir, à essayer de comprendre ce qui se passait avec cette histoire de ward et de cérémonie. Ouais, on a passé un été un peu compliqué mais voilà, au final franchement merci beaucoup, beaucoup. Tous ces messages de soutien c'était juste énorme, c'était notre récompense. Que vous soyez surfeur, pas surfeur, pro, pas pro, que vous ayez assumé votre message ou qu'il soit en message privé. Pour revenir dessus en gros, il y avait une partie surf qui était assez claire quoi. Novembre, février, tu as surfé ces deux vagues et c'était clair pour tout le monde. Le jour de la compétition, j'ai eu le trophée de la meilleure vague, la meilleure performance et finalement c'est vrai que quelques mois après, c'était un peu une surprise ce résultat parce qu'on ne s'y attendait absolument pas. Dans le sport, des fois, il y a le sport et il y a de la politique. C'est vrai qu'il y a quatre ans, quand on est venu à Nazaré, on ne savait même pas ce que c'était un record du monde et on n'était absolument pas du tout venu à Nazaré pour ça. Évidemment, on s'est fait prendre un petit peu haut à ce jeu et c'est vrai que même avec les... Après, en ayant surfé deux fois la vague où tout le monde te dit c'est un record du monde, on est rentré dans le jeu. On est rentré dans... Bah oui, c'est un record. Oui, puis c'est depuis novembre. Comment on fait pour avoir un record ? La réalité, bon, vous allez sur internet, vous regardez les images et tout le monde peut se faire une idée. Maintenant, c'est ça qui est cool, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu faire ce post Instagram pour expliquer, pour donner un point de vue, notre réalité, les infos qu'on avait. Pour pouvoir s'exprimer, quoi, de dire ce qu'on pense, notre vision des choses. Et voilà. Bon, après, tous les trucs où on a pu s'exprimer, ils nous ont boycottés, quoi. Ils ont enlevé la vision de justice, ils ont coupé les phrases, ils ont changé les trucs. Pour moi, on était franc clair là-dessus. Mais on ne va pas rester là-dessus parce qu'il y a l'hiver qui recommence. Et voilà, on est remplis de motivation pour faire mieux. Moi, j'ai envie de surfer ces grandes vagues. Donc, faire encore plus de courbes, encore plus de manoeuvres. Descendre tout droit et se faire éclater, quoi. Maîtriser. Voilà. Différemment. Mais voilà, il y a l'équipe qui est encore au top. Il y a Clément qui va nous rejoindre et ça va être juste un sacré hiver. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez passer vers Nazaré, on sera là tout l'hiver et dans l'eau surtout. Et là, on vient de récupérer le nouveau jet. Donc, on va vous emmener le voir vite fait. Et voilà. Je me suis occupé de mettre les autocollants. Ce n'était pas gagné. Mais franchement, le rendu, il est top. Pour finir cette vidéo, je vous montre notre nouveau jet. Merci beaucoup à Red Bull. Il est au top du top. Il faut plus que le rodage et il sera prêt pour la saison. Les planches, je vais aller les chercher la semaine prochaine. Ça, c'est encore mes anciennes. Elles étaient déjà top. Mais là, j'ai fait quelques modifs sur le poids, sur les formes. Je mettrai sur mon Instagram sûrement les prévisions. Comme ça, vous serez au courant des hules qui vont arriver. Et parce que vous êtes nombreux à nous demander. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci beaucoup à tous pour vos messages, pour tous vos soutiens. Ça fait vraiment chaud au cœur tout ce qu'on a reçu. Et en attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner et partager ces vidéos. Merci beaucoup. A très vite.